Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo setup 2018, c'est parti ! Avant de commencer cette vidéo les amis, je tiens à m'excuser pour la poussière qu'il y a sur les plans. Je ne me suis pas rendu compte, mais pourtant j'ai bien tout nettoyé et pourtant l'appareil est bien trop précis. Donc on voit tout, donc je suis désolé, c'est pas sale quand on regarde normalement. Mais bon, l'appareil est trop précis, je tiens à m'excuser des flous qu'il y a, des mises au point. On dirait que sa mise au point qu'il ne se fait pas, c'est parce que je fais des ralentis, parce que je n'ai pas cette plan. Donc je tiens à m'excuser sur ça. Allez, bonne vidéo. Avant de commencer cette vidéo les amis, je tiens à vous informer que la vidéo setup 2017 de mon ancien chaîne sera dans la description. Donc seul lien qui est dans la description vous permettra de la voir pour comparer un peu si vous voulez. En tout cas, on est parti. Vous présenter le meilleur de tout ce que j'ai, c'est mon siège. Non, je rigole. Bon, pour l'instant ça fait le tas, bon c'est un siège d'Ika, enfin bref, on va passer aux choses sérieuses. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, j'ai unboxé deux softbox il y a de cela une semaine. Donc voilà, je vous les présente plus, c'est les AmsDeal, je ne sais pas comment ça se présente, mais bon, c'est comme ça. C'est deux softbox AmsDeal du coup. Et puis voilà, ça me permet de faire cette vidéo de très bonne qualité et puis on ne va pas s'attarder sur les softbox. Donc après, pour poser la caméra, pour faire l'intro ou l'outro par exemple, j'ai utilisé un trépied. Donc c'est un trépied qui a de l'âge déjà, mais ça fait vraiment le taf pour l'instant. Donc c'est un trépied de la marque Hama. Après, de la référence, je ne l'ai plus parce que c'est un vieux trépied du coup, voilà. Désolé pour ceux qui étaient intéressés. Après, c'est un vieux trépied, je ne pense pas qu'ils soient encore en vente. Enfin bref, pour l'instant, moi il fait le taf. Pour l'appareil avec lequel je filme, je vous mettrai une photo à l'écran parce que je ne peux pas vous le montrer puisque c'est avec lequel je filme. Donc c'est le Lumix FZ300. Donc c'est un reflex, enfin non, c'est un bridge, mais c'est comme un reflex en gros. Et puis voilà, ça fait de la bonne qualité si l'éclairage va avec, bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite au périphérique. Donc on commence d'abord par la perche qui me permet de tenir mon micro. Donc c'est la perche Nouyer, que j'ai eu, ça fait deux ans que je l'ai maintenant. Bon, c'est une perche. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 80€ dans une perche Rode ? Je ne pense pas. Pour l'instant, celle-là, 20€ suffit. Donc le micro qui va avec, que j'ai eu récemment à Noël, c'est le Onamic 900B. Donc un micro que je vous conseille énormément. Contrairement à un Nouyer NW700. Si vous voulez un micro sur paire, il faut au moins mettre 60€ pour au moins le beurre du M1. Mais bon, on n'est pas là pour débattre sur les micros. Donc avec le micro, c'est un petit antipop. Il y a un petit antipop, bon, basique, pas cher. Mais au moins, il est plus esthétique déjà que les antipops en rond avec un bras, c'est la merde à fixer, etc. En tout cas, voilà, pour ce qui est du micro. Après, on va passer à la souris. Donc c'est une souris de la marque TechNet. Donc je vous mettrai la référence à l'écran puisque je ne l'ai pas avec moi. Donc cette souris a 5 boutons programmables via logiciel. Au passage, dommage que la couleur ne soit pas programmable avec les boutons. Mais voilà, ça reste une très bonne souris, très bonne prise en main. On peut régler les débit, clic droit, clic gauche, comme toutes les souris, molette, etc. Et puis voilà, très bonne prise en main. Bien sûr, c'est pour les droitiers et pas pour les gauchers. Désolé à vous. Après, on va passer au clavier. Donc ça n'a pas changé depuis l'année dernière, pareil. C'est le clavier Expert K100 de la marque Spirit of Gamer. Donc cette couleur, voilà, on peut changer de couleur. On peut les mettre automatique. Et puis voilà, touche anti-ghosting, repose poignée. Donc franchement, un très bon clavier. Pour ce qui est du tapis de souris, donc on est sur un tapis de souris de la marque TechNet. Donc un très bon tapis de souris, peut-être un peu grand. Mais bon, pour l'instant, il fait taf. Le problème, c'est la lumière du jour, la poussière. Vous n'imaginez même pas les traces de poussière qu'on voit. Après, c'est sûr, dans le noir, ou même avec la softbox, on ne les voit pas. Il paraît nickel le tapis, même quand on le lave. Mais je peux vous dire que le matin, quand le soleil se lève, vous voyez les traces. Enfin bref, on n'est pas là pour détailler le tapis. Donc voilà, un bon tapis de souris. Je vous conseille de prendre un peu plus petit quand même. Prendre du 45, prenez plutôt du 30 de large, ça suffit je pense. Et puis voilà pour ce qui est du tapis de souris. Donc pour ce qui est du téléphone, c'est le Samsung J7 2016. Donc pour l'instant, il me suffit. Et puis voilà, c'est un portable, c'est un téléphone. Voilà, ça ne sert à rien de mettre 1200 moules dans un téléphone. Après, donc son support, c'est un support Ikea à 3 euros. Voilà, on boit, ça fait cool. Voilà, c'est pour épurer un peu le setup. Après, pour ce qui est de la manette, donc j'ai changé, c'est à peu près la même, c'est juste qu'elle est sans fil, celle-ci. Donc c'est la manette d'Xbox 360, donc de Microsoft, sans fil, nickel. Il y a moins de fil à traîner. Et puis voilà, on parle de fil. Quand vous regardez sous mon bureau, on voit quasi fil, quasi pas de fil. Mis à part le fil du casque, parce que bon, il pendouille, j'ai un support casque. Je vous en parle après. Donc voilà, en dessous du bureau, j'ai des attaches câbles et franchement, c'est nickel. Pour parler des écrans, donc on a... J'ai eu dernièrement, pareil à Noël, un écran, donc de la marque Samsung. Donc c'est le Samsung 27 pouces incurvé. Donc voilà, on ne voit pas trop l'incurvé, surtout à l'écran, quand on filme. Mais on voit, quand je regarde, on voit bien quand même qu'il est incurvé en vrai, en réalité. Après, voilà, c'est un très bon écran. Je vous mettrai la référence, pareil, en bas. De toute façon, tous les liens des produits sont en description. Donc voilà, donc c'est un 27 pouces, très très bien, je vous le conseille. Et puis voilà, au passage, je vous remercie Joseph qui me l'avait conseillé également. Après, donc pour mon second écran, donc c'était l'écran principal que je passais la l'année dernière. Donc c'est un écran de la marque Fujitsu. Voilà, je n'ai plus la référence parce que c'est un vieil écran. Enfin, c'est un LG écran, il est quand même assez esthétique encore. Mais quand même, il date un peu, donc voilà, c'est un Fujitsu. Je sais que c'est un 21,5 pouces. Et puis voilà, on voit quand même la différence avec le 27. En tout cas, voilà pour ce qu'il y a des écrans. Donc les deux écrans sont posés sur un support double écran que j'ai acheté récemment. Donc c'est vraiment pratique, c'est plus esthétique. Ça prend moins de la poussière, il n'y a pas de pied qui prend de la poussière à faire chier. Voilà, c'est esthétique, on ne voit pas les câbles, sauf s'ils sont trop petits les câbles, bien évidemment. Enfin bref, voilà, je vous conseille vraiment, si vous avez deux écrans, vous vous êtes emmerdés avec la poussière. Et puis vous avez le budget, 40 euros, voilà, vous achetez ça, c'est nickel. Et puis voilà. Donc pour ce qui est des enceintes, donc c'est Logitech que j'avais unboxé aussi sur mon ancien chaîne. Donc c'est Logitech Z313, donc de très bonnes enceintes avec la base qui va avec. Donc franchement, 50 watts et ça envoie du lourd. Franchement, quand vous les mettez à fond, musique, ouais, c'est franchement, c'est plutôt bien. On ne va pas se le cacher, c'est de très bonnes enceintes. Pour un petit budget, je pense que c'est largement suffisant. Pour ce qui est du casque, donc ça n'a pas changé depuis l'année dernière, donc c'est toujours le casque de Hamart TechNate. Pareil, je vous affiche la référence en bas de l'écran, puisque je ne l'ai pas avec moi. Donc voilà, on a un... Bon, ce que je n'aime pas sur les casques comme ça, c'est qu'il y a un petit truc... En fait, il y a un truc qu'on peut régler, se muter et tout ça. Mais par contre, le problème, c'est que ça fait sortir et rentrer le fil et du coup, ça peut créer des faux contacts. Et puis, voilà, ça peut créer des faux contacts et je n'aime pas du tout ça. Pour ça, je pensais investir dans un casque sans fil prochainement. Et puis, voilà, donc pour ce qui est des réglages, justement, en parlant de ça, donc on peut augmenter, baisser le volume, se muter, donc le micro que j'utilisais avant que j'ai celui-là. Parce que le New York WV100, je ne vous conseille pas. Il n'a pas de nu, enfin bref, voilà, on peut se muter et muter les LED, enfin, enlever les LED ou les afficher. Bon, après, voilà, c'est une petite option sympa que je n'utilise jamais. Les LED, je les laisse tout le temps limer et puis ça me va très bien comme ça. Donc, on a fait le tour de tous les périphériques, etc. Donc là, on va passer au PC. Donc, le PC n'a pas changé depuis l'année dernière, toujours les mêmes composants. Donc, on a le boîtier Zalman R1 noir. Donc, c'est un bon boîtier, je n'ai pas à me plaindre pour l'instant. Bon, la porte est ouverte, là, puisque sinon, ça fait des reflets sur l'avant et puis, voilà, c'est un petit détail. Après, bon, je comptais faire mon setup rouge, enfin, je compte le faire. Donc, il y a un ventilo bleu, je compte le changer, je pense, le changer parce qu'on voit-il en bleu sur setup rouge. C'est pas terrible, mais bon, ça, ça reste un détail. Après, voilà. Donc, pour ce qui est de la config, donc, je vous affiche la config à l'écran, je vais vous dire les principaux composants. Alors, je ne vais pas détailler la carte mère, etc. Donc, pour la ligne, donc, c'est une 500 watts de la marque LDL-C. Après, il y a un SSD de la marque LDL-C, pareil, donc, 120 Go, un disque dur de 1 Tera, c'est Gate Barracuda. Donc, d'ailleurs, si vous investissez dans un PC, je crois qu'il y a 10 euros de différence, à peu près. 1 Tera, prenez 2 Tera, franchement. Surtout, si vous faites, si vous êtes sur YouTube, prenez du 2 Tera, s'il vous plaît. Ne faites pas la meilleure erreur que moi. Pour ce qui est de la carte graphique, donc, c'est une MSI GTX 1060. L'inconvénient avec cette carte graphique, c'est qu'une 3 Go, c'est pas une 6 Go. Mais bon, ça ne rentrait pas dans les budgets. C'est déjà bien, franchement, farming au maximum, bien évidemment, GTA aussi, etc. Après, pour le processeur, on est sur un i5-6500, donc, je ne vous conseille pas trop ce processeur si vous faites du montage vidéo. Parce qu'il est un peu lent, quand même, pour le processeur, pour le jeu vidéo, ça passe largement. Mais si vous faites retouche photo, montage vidéo, etc., prenez un i7 ou au moins un i5 overclockable. Voilà, parce que moi, il y a 6500, il me dit, ne prenez pas celui-là. Si vous faites du jeu vidéo, il n'y a pas de souci, vous prenez celui-là. Mais si vous faites du montage vidéo, etc., même du petit montage vidéo, ça va, mais il ne faut pas trop le pousser. Et moi, ça me gêne un peu. Enfin, bref, c'est déjà pas mal. Après, on a un ventirad de Bicoid Pure Rock Slim qui est le refroidi. Pareil, si vous avez 30€ de plus à mettre, prenez un ventirad externe, enfin, extérieur ou ventirad d'inclus de Intel. Parce que, bon, ce n'est pas terrible. Je fais un peu de high-tech en même temps que mon setup, mais voilà, je vous conseille, etc., en fonction de ce que j'ai eu. Donc, après, on a une carte Wi-Fi de la marque Gigabyte. Gigabyte, je ne vous la conseille pas. Je vous conseille de prendre une Asus ou une TP-Link. Parce que, voilà, Gigabyte, ce n'est pas terrible. De toute façon, je suis passé en Ethernet récemment. Donc, je ne m'en sers plus. Je n'ai plus de problème avec comme ça. Et puis, voilà, pour ce qui est de ça. Pour ce qui est de la carte mère, bon, je vais vous la dire quand même, même si je ne devais pas rentrer dans les détails à la base, c'est la MSI B150 PCMate. Voilà, une carte mère, voilà, après, c'est une carte mère, quoi. Et puis, voilà, après, on a un petit lecteur DVD avec Farming dedans, bien évidemment. On ne change pas les habitudes. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le PC. Donc, voilà, c'est tout pour ce PC. J'ai également un petit détail. Donc, ça fait la beauté du setup également. Donc, c'est des LED. Donc, voilà, LED RGB. Comme j'ai changé mon bureau, j'ai changé aussi les LED, sinon, il ne connaît plus. Donc, par rapport au setup la semaine dernière. Donc, voilà, basique, je pense que tout le monde les connaît. Grand télécommande, options, couleurs, etc. Voilà pour ce petit détail. Donc, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo setup 2018. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la qualité vous plaît. Normalement, c'est le mieux que je puisse faire parce que j'ai les softbox. J'ai tous les clairs qu'il me faut. Donc, ça fait deux semaines que j'ai essayé de la faire. Mais je n'ai pas les softbox. Et franchement, la qualité était dégueulasse. Donc, j'ai bien fait d'attendre au final. Et puis, voilà. Donc, moi, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Et puis, moi, sur ce, je vous dis... Ciao !